Souffle de la flamme, premier mouvement, mer de flamme ! Premier mouvement, claquette en flamme ! Non, je vais éviter, j'arrête, pousse ! Bienvenue sur Fanoblique et on se retrouve pour une review Demon Slayer alias Kimetsu no Yaiba en compagnie de Ludivine ! Comment vas-tu ? Ça va bien, coucou tout le monde ! Incroyable ! Et pousse-toufflant ! Et pousse-toufflant ! Le début de cette saison 2, aujourd'hui le 10 octobre 2021, Je rappelle que la saison 2 Demon Slayer, vous pouvez la retrouver sur Wakanimu Crunchyroll. Ça a commencé aujourd'hui avec un épisode inédit autour du personnage de Kyojin no Rengoku, le pilier de la flamme ! Le meilleur ! Extraordinaire, extraordinaire ! Non mais vraiment, déjà on va parler, déjà pour commencer, je vais le dire, le re-redire. Et le re-redire jusqu'à temps que ça rentre dans le crâne des gens en 2021 ! C'est ça qu'on demande comme animation ! Mais c'est propre ! Je sais pas si vous vous rendez compte ! Là, on en a pour notre argent ! Là, on en prend plein les yeux ! Puis alors, voilà, l'ambiance, l'OST, mais il y a tout ! Tout, tout ! Il y a tout ! Rengoku est... incroyable ! Non mais voilà, clairement, voilà, Rengoku, on le présente plus pour ceux et celles qui ont vu le film, il est extraordinaire ! Il a une personnalité incroyable ! Et aujourd'hui, on en a appris beaucoup plus sur ce personnage ! Vous vous souvenez, en début de film, le train de l'infini, on avait Rengoku qui était en train de manger... On m'aille ! On m'aille ! On m'aille ! On m'aille ! On n'avait pas compris, en fait, ce passage ! C'est vrai qu'on n'avait pas compris, on disait... Ouais, bon... Il est un peu foufou qui est suivi ! Ouais, un peu idiot, peut-être, tu vois ! Il va pas bien, celui-là ! Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ce personnage, en fait, on nous l'a présenté en nous faisant penser que c'était un idiot ! Alors que non ! Ouais, qu'il pouvait être bête, mais finalement, non ! Il est très réfléchi ! Il sait comment faire les choses, il réfléchit tout ! Et oui ! Et en fait, il y a deux facettes ! La facette en mode où il est super joyeux, toujours avec le sourire, et en mode, quand il faut passer en combat, souffle de la flamme ! Et là, il n'y a plus le sourire ! Là, par contre, là, il ne rigole plus, là ! Là, on ne rigole plus, il faut désinguer ! Et c'est ça qui est intéressant avec ce personnage ! Il est badass, voilà, toujours des petites scènes en mode avec sa cape, hop, le petit sabre ! Je prends le cercle, je dégaine ! Incroyable ! Non, mais voilà, là, on a un personnage hyper bien travaillé, et en plus de ça, quand tu as une animation, une ambiance digne de ce nom, qui est Demon Slayer, aujourd'hui, incroyable ! Vraiment, c'est... Moi, je reste scotché sur cette licence qui, voilà, qui est récente, tout de même ! Et maintenant, parlons un petit peu, justement, de cet épisode inédit, donc on a eu un nouveau démon, hein ! Oui ! Je tiens tout de même à la rappel ! Je ne le connaissais pas du tout, du coup ! Et ça se passe juste avant le démarrage du film ! C'est la veille, exactement ! Exactement ! C'est la veille du démarrage du film Le Train de l'Infini ! Donc, on voit, en fait, ce qui s'est passé la veille, avant que Inosuke, Tanjiro, tout ça, arrive ! On a, justement, l'histoire de Rengoku ! Qu'est-ce qu'il s'est passé pour Rengoku ? Et bah, voilà, du coup, on voit qu'il a affronté un démon, juste avant d'aller dans le train, le démon, les ventreurs, je crois, quelque chose comme ça ! Les ventreurs, ouais, c'est ça ! Voilà ! Et, pour le coup, incroyable ! On a eu, à la fois, une prise d'otage avec ce démon, et du coup, on a vu un Rengoku ! Merdeux flammes, machin, machin, tu vois ce que je veux dire ? Ah non, mais, incroyable ! Déjà, rien qu'à la prise d'otage, tout était contrôlé, il savait qu'il ne pouvait pas attaquer, tout ça et tout ! Il est réfléchi, en fait, il est posé ! C'est ce qu'on disait, il est loin d'être bête ! Il n'attaque pas comme ça, tête baissée ! Voilà ! Il n'attaque pas, tête baissée ! Il est concentré devant son adversaire, il ne pouvait pas attaquer, puisque le démon avait pris en otage ! Et lui, Rengoku, c'est limite le scientifique ! Il pensait, en fait, à libérer l'otage ! C'est tout, pas se taper, en fait ! C'est ça, le truc ! Priorité, on doit libérer l'otage ! Et du coup, il a bien entendu ! Il a même dit que, oui, effectivement, j'admets que tu es rapide ! Il a dit au démon, j'admets que tu es rapide ! Mais alors, moi, ce que j'ai trouvé une masterclass, c'est que... On pense que la même chose ! Il a quand même réussi à lui couper les bras, tu vois ? L'autre, après, il s'est barré, il courait, et puis on a vu le démon... C'est flash, quoi ! Ah ouais, c'est flash ! Et là, après, tu vois, Rengoku, tranquille, il prend soin de l'otage et tout... Il fait les premiers soins, exactement, comme il dit ! Voilà, les premiers soins et tout ! Pendant que Claude, il était déjà en train de courir, mais tel un éclair, tu vois ! Il est déjà à 40 bornes, déjà ! Et là, on te met Rengoku en valeur, en mode, comme as ! Et après... Tu commences à courir ! Hop, souffle de la flamme, machin, bam ! Et là, tu vois, souffle ! Je dis à Udivine, quand on a regardé l'épisode, je dis, tu vois, il va s'enflammer ! Là, c'est sûr, il va le rattraper ! Et on a vu la flamme et tout, et bam ! Il part à une vitesse de fou ! Avec la flamme, comment ça claque ? Franchement, comment il claque de fou ! Ça, c'est une mise en scène, d'accord ? Ça, c'est une mise en scène qui te fait ressentir les émotions à travers un écran, à travers des dessins, à travers une animation ! Et c'est ça qu'on demande ! Voilà ! Moi, je suis content de voir ça ! Quand je vois ça, je suis content ! Maintenant, voilà ! C'est pas tout ! Parce que... Ah non, c'est pas fini ! Il y a eu une big masterclass ! Le flashback ! Ah oui, le flashback de son père ! De son père ! On a vu son père ! Donc, bien évidemment, Rengoku, derrière, quand il a commencé à courir après le démon, il l'a rattrapé ! Le démon allait pour tuer deux personnes, la grand-mère, il y avait deux filles, une grand-mère et sa petite-fille, du coup, et du coup, il les a sauvés ! Bon, je peux te dire, un coup, un coup ! C'est même pas... C'est même pas... Pourquoi j'ai fait... Non, c'est... C'est bon, on n'en parle plus ! Allez, c'est... C'était souffle de la flamme, premier mouvement, mère de flamme ! Allez, direct ! L'autre, il est parti à la cuisine avec sa tête à se tomber ! Allez, il a fait un tourbillon, le bordel, il n'a rien compris ! Non, mais voilà ! Du coup, oui, ce qui était important, après, il y a eu un flashback avec son père ! Tout à fait ! Et en fait, il a exactement la même posture ! Attends, attends, attends ! Il y a eu un flashback fait par la grand-mère ! La grand-mère, en voyant Rengoku trancher la tête ! Elle était plus jeune ! Voilà, il a tranché la tête du démon ! Et du coup, elle s'est souvenu d'avoir été sauvée par une personne lui ressemblant ! Au départ, elle croit vraiment que c'est lui ! Elle dit, vous m'aviez sauvée il y a 20 ans ! Et lui, après, il dit, non ! Non, c'est pas possible ! Ça devait être mon père ! Et je suis ravi, du coup, de vous avoir également sauvée tel qu'il a pu le faire ! Et pour le coup, le flashback est incroyable ! En plus, oui, franchement, c'est vrai que c'est bien fait ! La même posture, en noir et blanc, en repassant couleur sur Rengoku ! J'ai bien aimé le noir et blanc ! Le contraste ! Ouais, j'ai beaucoup aimé ! On a un contraste extraordinaire ! Il faut dire la vérité, son père était badass aussi ! On le voit et tout dans le flashback ! On dirait Rengoku ! Bah oui, il se ressemble beaucoup ! Voilà, on dirait Rengoku ! Ensuite, on sait que son père, du coup, il a sombré à la suite de la mort de sa femme, etc. La mère de Rengoku ! Mais voilà ! Donc, son père, c'était le pilier de la flamme ! C'était le pilier de la flamme, au final, son père ! On apprend justement, dans cet épisode, que son père était bel et bien le pilier de la flamme ! Qu'il avait exactement la même gestuelle que son fils ! Que ce soit dans le sabre qui le dégaine, souffle de la flamme, tout ça ! Et la posture, tout est exactement pareil ! C'est pareil ! Et c'est ça, franchement, qui est vraiment intéressant, ce genre de flashback ! On arrive à s'attacher directement ! Je sais pas, juste en regardant l'épisode de quelques minutes, voilà, 26 minutes, quelque chose comme ça ! On a eu quelques secondes de flashback, on a envie d'en apprendre bien plus sur son père ! En quelques secondes ! Ça, ça veut dire que c'est bien amené dans l'épisode ! D'accord ? On t'a pas juste balancé un truc comme ça, un flashback à l'arrache ! Non ! Ça a été bien amené ! Il a sauvé une personne, cette personne s'est souvenu qu'elle avait été sauvée par son père auparavant ! Et du coup, on a eu, avec une musique, tout ça, un sentiment qui nous a envahi, tu vois ? Un sentiment, un attachement avec son père ! Alors qu'on le connaît pas ! Tu vois ? Mais c'est incroyable ! C'est vrai ! Limite, on pourrait maintenant faire un film sur le père de Renegoku ! Tu aurais envie d'en savoir plus maintenant sur le père de Renegoku ! Moi, ça me donnerait envie ! Mais oui ! Non, mais c'est incroyable ! C'est pour ça que, je le dis, on a une belle écriture dans Demon Slayer ! Et j'espère que, voilà, ça va continuer comme ça ! En tout cas, la saison 2, elle démarre super bien ! J'ai jamais le premier épisode, vraiment ! C'est... Magistral ! Du début à la fin ! Du début à la fin ! Et j'ai bien aimé, justement, la fin ! Justement, on voit un petit peu les piliers, voilà, du coup ! Et on demande, justement, ce qu'ils pensent de Renegoku ! Et en fait, tout le monde est unanime que c'est une personne géniale ! C'est ça, il est apprécié de tous ! Voilà, c'est ça ! Il est apprécié de tous ! Mais regardez, c'est qui, Renegoku ? Renegoku, c'est, comme on avait pu le dire, Umai, Umai, Umai ! On ne comprenait pas ! Au final, en fait, il a un grand respect pour tout ! Il a un grand respect pour les humains ! Il respecte les gens, la nourriture, ceux qui travaillent ! Exactement ! Il respecte tout le monde, en fait ! Exactement ! On l'a revu déjà dès le début de l'épisode, que ce soit dans le film ou même cet épisode inédit, voilà, c'était Umai, Umai ! On se dit, ça y est, il a recommencé les histoires ! En fait, non ! Il respecte la nourriture ! Il respecte les personnes qui ont cuisiné la nourriture ! Il respecte chaque vie humaine ! Il, voilà, clairement, c'est... Clairement, règne beaucoup, c'est le respect ! Voilà ! Il incarne le respect ! Moi, je trouve que c'est la positivité ! J'arrive plus à le dire, positivité ! Voilà, il est tout le temps optimiste, avec son sourire, grand jusqu'aux oreilles ! Et en plus, il respecte tout le monde, c'est quelqu'un de bien ! Voilà ! Voilà, clairement ! Donc, voilà, les amis, j'attends avec impatience vos réactions également dans l'espace commentaire ! Max de pouces bleus sur cette vidéo ! N'hésitez pas également à la partager ! Abonnez-vous aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ! On va faire beaucoup plus de reviews, voilà, concernant l'univers des mangas et puis, voilà, Demon Slayer, vu que la saison 2 a repris ! Mais également, le jeu ! Je rappelle que le jeu Demon Slayer sur PlayStation 5 doit sortir à partir du 15 octobre pour tout le monde ! Et le 13, pour ceux qui ont précommandé, ne vous inquiétez pas, moi, à partir du mercredi, on va live Demon Slayer ! Ok, oui ! Et si on peut live avant, si on a la possibilité de live un peu avant, si l'embargo saute, bien évidemment, on va live ! Et donc, activer la cloche pour recevoir toutes les notifications ! Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les... Priorités ! Premier souffle de la flamme ! Mère de flamme ! Oui, c'est bon, c'est bon, calme-toi ! Ciao ! Ciao tout le monde ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek ! Ça a l'air super ! Da-da-da-da-da-da ! Yeah !